Bonjour, ce tuto fait suite au premier tuto pour dessiner ce meuble sans dimension. Je m'étais proposé, si certaines personnes étaient intéressées, de voir ce meuble avec des dimensions bien précises, de me le demander, donc voilà, j'ai fait le tuto. Je vais en profiter aussi pour vous montrer deux techniques complètement différentes de ce que je vous ai présenté pour arriver à peu près au même résultat, c'est même pas à peu près, d'ailleurs c'est le même résultat avec les dimensions qui sont ici. Je n'irai pas autant dans les détails que la précédente vidéo, donc ceux qui sont intéressés et qui commencent par cette vidéo plutôt que l'autre, je vous conseille de retourner la voir sur le site internet, sur ma chaîne YouTube plutôt directement. Je vous invite également à regarder d'autres vidéos qui expliquent notamment l'outil rectangle en faisant des mesures précises, l'outil cotation, qui permet de mettre les cotations ici parce que c'est pas forcément évident, elle est posée comme on souhaite, l'outil pouce et tirer pour faire les mesures précises et l'outil décalage. Pour trouver ces vidéos donc vous passez sur la chaîne YouTube qui est ici. Donc pour accéder au tuto que je vous ai montré, on descend ici sur la page, là vous cliquez sur tuto sketchup courtois, vous accédez donc à ma chaîne, vous cliquez sur vidéo et là vous avez toutes les vidéos que je vous propose comme tuto. La première qui concerne le meuble, donc avec différentes techniques et ensuite vous descendez plus bas, donc je vais vous descendre, vous voyez ces numérotés ici par type d'outil, donc là c'est outil décalage, ça c'est le premier que je vous conseille de voir. Les vidéos date de 2005, 2015 pardon, il y a 5 ans environ, mais ça a très peu bougé comme outil, donc finalement elles sont encore d'actualité complètement. Après on passe à la numéro 16, donc c'est pousser et tirer mesures précises, donc c'est cette vidéo là, rien ne vous empêche bien entendu de regarder les autres. Ensuite on passe à la numéro 10, ici outil rectangle mesure précise, et pour terminer c'est numéro 8, donc c'est l'outil cotation. Ici, donc là il y en a plusieurs, je vous conseille de regarder les trois, parce que vous allez apprendre pas mal de choses j'imagine si vous débutez. Alors on repasse sur notre tuto d'aujourd'hui, donc là je sélectionne l'ensemble pour supprimer, donc vous avez eu les cotes, 140 de long, 40 de hauteur, 40 de large et 2 cm d'épaisseur, comme ça c'est plus facile à retenir. Et là ici un décalage de 40, donc je supprime mon dessin. Je reprends donc le principe du tuto de la dernière fois, donc on va faire des groupes, donc je trace mon rectangle. Donc là vous voyez en bas à droite, il y a 135 par 51, mais séparé par un point virgule, donc moi je vais taper 140, point virgule 40. Donc là j'ai la base de mon meuble, ensuite poussée tirée, je pousse n'importe quelle hauteur aussi, donc il y a 24, moi je veux 40. Voilà, j'ai fait mon premier bloc. Donc si vous voulez être sûr, on prend une petite cotation, on peut vérifier qu'on ne soit pas trompé, on a bien 140 ici. Ici j'ai bien 40 de large et j'ai 40 en hauteur. Ensuite on prend l'outil décalage. On se décade, donc j'ai cliqué une fois sur la surface, j'ai lâché le bouton de la souris, je me déplace soit en dehors, soit à l'intérieur. Je clique et je tape 2. Donc là bien sûr j'ai cliqué à côté, donc je fais CTRL Z, c'est pas grave on recommence. Ici, voilà, je tape 2, donc ça s'affiche en bas de l'écran normalement. Je valide par entrée. On prend poussée tirée, là il faut que je pousse donc de 38. Ça me permet d'avoir donc l'épaisseur de 2 cm ici. Si je passe en transparence, on voit bien que j'ai 2 cm là. Voilà. Les cotes vont me gêner, donc je supprime une barre d'espace, on les sélectionne et on les supprime au clavier. Ici, je triple clic. L'outil déplacer, on appuie sur CTRL pour faire une copie. Donc de ce point là jusqu'à ce point là, je fais étoile 2 pour faire 2 copies. Ça sera mon bloc du milieu et celui-là, celui-là, celui d'en haut. Je sélectionne tout le côté gauche, on déplace vers la droite de 40. Et l'autre, on sélectionne le côté gauche, on déplace de 80 vers la droite. Donc là, j'ai obtenu mes 3 blocs. Donc maintenant, triple clic, créer un groupe. Si je ne veux pas faire un triple clic, je peux faire un cadre de sélection, mais attention qu'il n'y a rien derrière. Clique droit, créer un groupe aussi. Celui-là, on va aussi créer un groupe. Il ne reste plus qu'à déplacer comme la dernière fois, les meubles l'un sur les autres, etc. Je termine l'exercice, je remets en pause le temps que je le termine, parce que ce n'est pas le but de ce tuto. C'est pour montrer comment on faisait avec les dimensions, donc je vous invite à regarder la vidéo précédente. L'exercice est terminé. Pour mettre la cotation, je vais éclater le groupe. Pour quelle raison ? Parce que si je prends l'outil cotation, je ne peux pas sélectionner directement l'arrête du bas. Je clique sur l'extrémité et sur celle-là. Ça marche aussi, mais c'est plus long. Je vais éclater mon groupe. Je reprends l'outil cotation. On a l'arrête bleue, c'est beaucoup plus rapide. Pour mettre la cotation, on voit que j'ai 40 partout. Sauf qu'ici, avec la technique précédente, j'ai 38. Et là, c'est le même problème. Rien de dramatique, parce que quand ce n'était pas avec des codes précises, ça ne gênait pas. Mais là, on aimerait bien avoir 40 ici. Donc barre d'espace. Je sélectionne toute la partie haute comme ça. Je prends l'outil déplacer. Je déplace le long de l'axe bleu. Et je tape 2 au clavier pour attraper les 2 cm manquants. Et j'arrive à 40. Donc pareil pour la partie haute. Je sélectionne toute la partie haute. Outil déplacer vers le haut. On tape 2 et on y est. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer maintenant deux techniques complètement différentes. Parce que celle-ci est terminée. Donc je peux l'effacer. Qui n'ont absolument rien à voir. Et dont on n'utilise pas l'outil ici. Enveloppe externe. Alors on commence. D'abord je vais tracer un rectangle comme tout à l'heure. Donc 140 de long sur 40 de haut cette fois. Mais c'est pareil que ce soit de face ou au sol, ça revient au même. On pousse de 40. On fait donc un décalage. Jusqu'à là rien de nouveau. Donc 2 cm. On pousse de 38 aussi. Là j'ai obtenu mon premier bloc. Je vais sélectionner comme tout à l'heure. J'en fais une copie. Étoile 2 comme d'habitude. Et là la différence par rapport à tout à l'heure. C'est que je prends de pousser tiré. Je vais pousser ça vers le bas. Et je creuse ma pièce. Maintenant je vais sélectionner la partie gauche. Et comme tout à l'heure je la déplace vers la droite de 40. Celle-ci donc pareil mais de 87 fois. Maintenant je fais triple clic. Et il ne reste plus qu'à déplacer ce bloc là. Donc bien prendre l'extrémité à droite en bas. Voilà celle-là. Et on vient la poser sur le bloc. Donc je n'ai pas les problèmes de décalage que j'avais la dernière fois. Ici on arrive directement à la bonne épaisseur. Dans le tuto précédent on s'aperçoit qu'il faut décaler les blocs. Donc en revanche ici il me reste des traits à effacer. Donc ces petits traits là. Et encore là. Et ici sur les côtés et derrière. Donc voilà on obtient le même résultat avec les mêmes côtes que tout à l'heure. Les mêmes dimensions mais avec une technique différente. Et la dernière donc encore complètement différente. Je trace un rectangle face à moi. Donc je tourne ou alors je bloque la direction avec la flèche de gauche du clavier pour être sur le plan vert. Donc 140,40. Je pousse de 2 cm seulement pour donner le fond. Je retracer l'extrémité de derrière ou de devant. Peu importe en fait, mais si on peut prendre derrière c'est même bien. Flèche de gauche du clavier. Et là on va taper 100,40 cette fois. On fait pousser et tirer. Jusqu'à ici, c'est pas la peine de taper, voilà les deux. On fait pareil, dernière technique. On bloque flèche de gauche du clavier. De là à là, on tape donc cette fois. C'est pas 100, c'est 60,40. On pousse et tirer jusqu'à cette surface. Donc là j'ai dessiné le fond de mon meuble. Maintenant je prends la gomme, je vais effacer ces deux traits qui me gênent. Là je prends l'outil décalage. Je décale tout de 2 cm. Et pour tracer maintenant la séparation des meubles, je prends l'outil rectangle. Je clique sur ce coin et je me mets sur le trait. Alors vous allez voir une technique que je n'ai pas montré jusqu'à présent. Je peux la mettre n'importe où. Vous voyez en bas, là par exemple, j'ai 96 et 11. Donc si je clique ici, Sketchup sait que cette longueur fait 96 et là j'ai 11. Donc je ne vais pas taper 96,11, je vais juste taper les chiffres qui m'intéressent. C'est à dire point virgule 11. Donc ça c'est la valeur qui était après le point virgule. Donc là c'est la même, si je fais point virgule 2, j'obtiens ma cote. Donc je fais pareil ici. Je me mets n'importe où, on s'en fiche finalement. Point virgule 2, je valide. J'efface maintenant ces 4 petits traits qui me gênent ici. Et on prend pousse étiré et on pousse maintenant le contour comme ça de 38. Voilà donc ça c'était la dernière technique, il en existe certainement d'autres. C'est l'avantage de Sketchup, c'est qu'avec différentes techniques on arrive au même résultat. Donc je vous en montre le plus possible, j'ai oublié d'effacer les traits sur les côtés. Normalement il ne doit pas y en avoir. Le but c'est d'arriver au même résultat avec des techniques différentes. Donc c'est bien de les connaître suivant ce qu'on va dessiner, il faut utiliser telle ou telle technique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous remercie, à bientôt.